Il n'y a pas que la pénurie de médecins et d'infirmières a qu'un impact sur les soins que vous recevez. À Montréal, des patients sont plongés dans l'incertitude, dans l'inquiétude, en attendant le résultat de tests urgents. Marie-Lise, c'est en raison d'un manque criant de personnel en laboratoire. Et les technologistes médicaux, Sophie, effectuent déjà du temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire. Ils sont fatigués, à bout de souffle, craignent que dans les prochaines semaines, la situation s'aggrave au point où il y a des bris de service. Puis ça, bien, pour les patients dans le réseau de la santé, ça voudrait dire encore des délais. Malheureusement, un hôpital sans laboratoire, ça fonctionne pas. Avec l'été qui approche, le personnel des laboratoires de l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de Verdun craignent des bris de service, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les patients, comme ceux en attente d'un diagnostic de cancer. 85 % des diagnostics faits par les médecins sont basés sur les analyses de laboratoire. Donc le médecin attend les analyses de laboratoire, que ce soit des biopsies pour les cancers, que ce soit des prises de sang, des analyses d'urine. Selon le syndicat à l'hôpital de Verdun, dans le laboratoire, sur 27 postes de technologistes médicaux, il y en a 7 vacants et 7 employés sont absents. Il y a donc la moitié du personnel en place pour faire fonctionner un laboratoire 24 heures sur 24. Qu'on n'ait pas prévu, justement, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, d'avoir les ressources suffisantes pour le mois de juin, ça laisse présager un été qui est extrêmement difficile, encore une fois, des ruptures de services. À chaque fois qu'on parle au ministre de la Santé, il ne semble pas y avoir de véritable plan pour l'attraction, pour la rétention du personnel. On nous parle simplement des nouvelles conventions collectives qui devraient tout régler les problèmes. Ce à quoi le cabinet du ministre de la Santé répond. Nous posons plusieurs gestes pour augmenter le nombre de travailleurs de la santé. Des bourses d'études, des formations accélérées, du recrutement à l'international. Les nouvelles conventions collectives qui ont été signées la semaine dernière vont améliorer les conditions de travail. Mais le syndicat n'est pas si convaincu. Malheureusement, cet emploi-là n'est pas valorisé au niveau salarial. Là, je ne vous parle pas des négociations, des augmentations salariales, mais juste de la base du salaire de carrière, il est de moins en moins intéressant. Madame Chalifoux évoque aussi un manque de valorisation de la profession. C'est-tu-sais-quoi des technologistes médicaux? Pas vraiment, non? Non, ça fait partie d'un tout. L'équipe, quand ça fonctionne bien, ça va bien. Et la PTS craint que cette pénurie de personnel s'aggrave au cours des prochaines années parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions dans ces programmes d'études au Cégep. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.